Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Galtier restera, restera pas. En tout cas normalement, d'après les informations, Galtier va continuer jusqu'à la fin de saison. Mais Galtier devrait être démis de ses fonctions d'ici la fin de la saison. On cherche activement un remplaçant. Et on va pas vous mentir, la priorité numéro 1 du Qatar est Zinedine Zidane. Sauf que Zinedine Zidane ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Donc pas besoin de faire la même erreur que l'année dernière. Tenter, tenter, tenter. Le mec ne veut pas venir, donc ça sert à rien, très clairement, de se mettre à genoux, de le supplier pour qu'il vienne. Il ne veut pas venir. Il faut quelqu'un qui ait l'envie de venir au Paris Saint-Germain. Et malheureusement, tous ceux qui ont envie de venir au Paris Saint-Germain sont des coachs qui sont encore moins compétents que Galtier. Voilà. Sans manquer de respect aux Amorim, aux Mota, aux Galtier, aux Galardos, aux Amorim, etc. J'en passe et des meilleurs. Voilà. C'est pas la priorité du Paris Saint-Germain de prendre encore moins compétents que Galtier. Je pense que depuis le début de l'ère Qatari, on a fait les choses à l'envers. Un petit peu comme une assurance vie. On prend l'un des meilleurs, Carlo Ancelotti, pour après dégraisser, dégraisser, dégraisser. Donc le Paris Saint-Germain, je pense, là, très clairement, l'a très bien compris. Et maintenant, le PSG est clair. Certes, Galtier finira la saison. On ne sait même pas si le PSG finira champion. Marseille n'est qu'à 7 points. Il reste 10 matchs, 30 points à prendre. Et très clairement, la piste numéro 1, la cible prioritaire pour remplacer Christophe Galtier et José Mourinho. José Mourinho est la cible prioritaire, principale du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. L'entraîneur portugais est considéré comme le candidat favori, le grand candidat pour mener le club français à être moins ridicule que ces dernières années. Après, voilà, on a toujours la folie des grandeurs du côté des Qatari. Mais l'entraîneur portugais est considéré comme le grand candidat pour mener le club français à remporter un jour la Ligue des Champions. C'est l'objectif principal de Luis Campos. Alors, un peu plus d'informations. On va essayer un petit peu de développer tout ça. Alors, Christophe Galtier, on le sait, ne devrait pas aller au-delà de cette saison sur le banc du Paris Saint-Germain. L'entraîneur va sans doute payer l'élimination en huitième de finale de Coupe de France et de Ligue des Champions. Et un projet de jeu difficilement compréhensible. Alors qu'il l'était, les deux premiers mois, bizarrement. Donc, le journaliste portugais, ce lundi soir, Pedro Almeida, spécialisé dans les transferts, affirme que Luis Campos, conseiller football, conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi et du Paris Saint-Germain, souhaite faire venir son compatriote José Mourinho, actuellement à l'AS Roma. Mourinho est vu par Campos comme l'homme le plus capable de faire améliorer ce vestiaire et cette équipe. José Mourinho, il y a 10 ans, j'aurais dit oui les yeux fermés. Mais José Mourinho 2023, j'ai envie de te dire non. En fait, oui et non. Je vais commencer par le non. Pourquoi le non ? Parce qu'il suffit de voir les résultats de José Mourinho ces dernières années avec ses clubs. Et ce n'est pas florissant. Ce n'est pas bon, très clairement. On sait que José Mourinho est un personnage. Alors d'accord, ce serait très bien au niveau autorité. José Mourinho n'aura aucune difficulté à mettre un Neymar, un Messi, un Verratti, même un Mbappé sur le banc. Il n'aurait pas peur par exemple de mettre Donnarumma sur le banc et de mettre Navas numéro 1. Ça, il n'aurait pas peur. Mais au niveau du jeu, très clairement c'est catastrophique. Le jeu de Mourinho est catastrophique. On s'ennuie littéralement. On s'endort. Et je pense qu'on s'est assez endormi au Paris Saint-Germain ces dernières années. Que ce soit avec Pochettino, avec Galtier ou avec Tourelle. Donc à un moment donné, stop. Il suffit de voir les résultats de l'AS Roma. Je suis désolé. Quand tu vois le Napoli, quand tu vois la Lazio de Rome qui font une très grosse saison, tu te dis, est-ce que José Mourinho a vraiment les capacités de faire passer un cap au Paris Saint-Germain ? Franchement, j'en doute. Franchement, j'en doute. Alors certes, il va nous régaler le gars. En mettant des Neymar sur le banc, en mettant des Donnarumma, des Verratti, des Marquinhos, en changeant l'équipe. Ça voilà. Très clairement, l'autorité, elle sera là. Très clairement. Parce que lui, il n'a peur de personne, je peux vous dire. Lui, ça ne changera pas. Lui, il n'a peur de personne. Il s'en bat les steaks des Qataris, des dictateurs. Lui, il n'en a rien à foutre. S'il veut mettre le troisième gardien à la place de Donnarumma, s'il veut mettre trois titis parisiens à la place des Ramos, Marquinhos, Kipembe ou Skriniar, il ne va pas s'en priver. Malheureusement, au niveau des résultats, je suis désolé. Ces dernières années, ce n'est pas du tout fleurissant. Le mec est cinquième avec la Roma. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est à des années-lumière de Naples, de la Lazio. Je suis désolé. Certes, il n'est pas si loin que ça de la Lazio. Il est quand même à cinq points. On fera les comptes à la fin de saison. Il a gagné la Coupe Conférence Ligue l'année dernière. Bon, regardez Ancelotti. Ancelotti, il était à Everton. Ancelotti jouait le maintien à Everton en 2020. Il arrive au Real. Il gagne la Ligue des Champions. Donc, j'ai envie de te dire, pourquoi pas ? J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. On ne va pas se mentir. Guardiola ne viendra pas. Jorgen Klopp ne viendra pas. Zidane ne viendra pas. Donc, déjà, les trois, c'est mort. Alors, après, hors de question de garder Galtier, mais aussi, hors de question de prendre moins bon que lui. Donc, tu n'as pas vraiment beaucoup de choix. Et peut-être que la piste José Mourinho est cohérente. Mais malheureusement, au niveau du jeu, elle ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer si Mourinho vient au Paris Saint-Germain ? Eh bien, c'est très clair. Des purges. Des purges et des purges. Des victoires 1-0 à l'arraché. 2-1 à l'arraché. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'autorité, ce mec-là peut tout changer. Vu que Nasser, les directeurs sportifs et les coachs en sont incapables. Lui en est capable. C'est le seul qui en est capable. Voilà. Lui n'a peur de personne. C'est un mec quand même qui a mis Icar Casillas sur le banc. Comme une merde. C'est un mec qui a mis des Pogba sur le banc. Alors qu'ils avaient été achetés 106 millions d'euros ou 105 millions d'euros. Ce mec-là n'aura pas peur des Neymar, des Mbappé, des Messi, des Ramos, des Marquinhos, des Marco Verratti. Il s'en battra l'oignon. Donc, je pense que là, au niveau de ça, ça peut être intéressant. Mais malheureusement, au niveau du jeu, ça le serait moins. Donc, je suis très mitigé. J'ai de sérieux doutes. Pour moi, c'est du 50-50. On va voir comment se termine la fin de saison. On va voir comment se termine la fin de saison de Mourinho avec la S-Roma. Mais très clairement, voilà. Au niveau de l'autorité, ce serait super. Je pense qu'il y aurait des changements vraiment très clairs. Il y aurait une autorité incroyable. Mais au niveau du jeu, ce serait des purges. Parce qu'on connaît le jeu de Mourinho. On sait comment il a gagné à l'Inter. On sait comment il a gagné à Porto. On sait comment il a gagné à Chelsea. Ça fait très longtemps maintenant. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'est plus à la mode. Est-ce que c'est vraiment ce qu'a besoin de Paris Saint-Germain ? Au niveau de l'autorité, au niveau de manager une équipe, j'ai envie de te dire oui. Mais au niveau du jeu, est-ce que ça suivra ? Franchement, je demande à voir. Mais je préfère prendre un Jose Mourinho plutôt qu'un mec encore moins bon, inconnu. Très clairement. Après, comme d'habitude, le problème est de savoir est-ce qu'ils vont le laisser travailler sur plusieurs années. Et je suis désolé, Mourinho commence à se faire un petit peu vieux. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc il ne faut vraiment pas se tromper. Il ne faut vraiment pas se tromper. Mais en tout cas, la piste prioritaire de Luis Campos et Jose Mourinho pour remplacer Christophe Galtier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.